Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, en vous souhaitant la bienvenue pour cette première émission de Berthierville vous informe pour l'année 2020, émission lors de laquelle je vous ferai part des décisions qui ont été rendues par le conseil municipal en séance régulière du 13 janvier dernier. Au préalable, je tiens à vous informer qu'il y a eu une séance extraordinaire qui s'est tenue le 12 décembre dernier lors de laquelle les élus ont adopté le budget pour l'année 2020. Donc au cours des prochaines semaines, tous les contribuables en recevront une copie par la poste ainsi qu'une lettre explicative touchant les principaux éléments de ce budget. Il sera aussi disponible par la suite sur le site web de la ville. Alors, nous avons député l'assemblée régulière par l'adoption d'une résolution accordant une commandite de 200 $ aux filles d'Isabelle-Conseil-Sainte-Geneviève pour leur brunch annuel qui se tiendra le dimanche 9 février prochain à l'École Pierre de l'Estage. Et ce, en respect de notre politique de dons et commandite. S'en est suivie l'autorisation que m'a donnée le Conseil ainsi qu'à la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville un bail avec la ferme Jouinville Incorporé relatif à l'allocation d'un lot d'une superficie approximative de 15,3 acres dédiée à la culture au montant de 1538 et 89 $ de façon annuelle qui devra être versée le 30 avril de chaque année et ce, pour les années 2020 à 2024, inclusivement. Nous avons aussi procédé au renouvellement de notre adhésion à l'Union des municipalités du Québec au coût annuel de 2324 $ ainsi que celle au carrefour du capital humain pour un montant de 3 188 $ et ce, pour l'année 2020. Par la suite, nous avons désigné Mme Sylvie Dubois, directrice générale, et Mme Karine Tremblay, directrice générale adjointe comme représentante de la Ville de Bercyville au comité de sous-traitance et ce, en raison des exigences de la Convention collective qui nous lie avec le SCFP section 46-72-16 pour nos employés. Par voie de résolution, nous avons reconnu la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le développement de notre Ville. Pour démontrer notre adhésion aux journées de la persévérance scolaire qui auront lieu entre le 17 et le 21 février prochain, nous suggérons de porter le ruban de la persévérance scolaire. Nous installerons aussi des affiches dans nos édifices municipaux en lien avec cette campagne. Nous offrirons de plus des activités de loisirs en ce sens. Nous encouragerons l'activité physique chez les jeunes. Nous ferons la promotion de ces journées sur notre site web et collaborerons avec les écoles de notre milieu. Tout ceci en raison des résultats obtenus par les efforts des 15 dernières années qui permettent de noter une nette amélioration principalement sur le taux de décrocheur qui est passé de 16 % à 13 %, sur le taux de diplomation de 78 % au lieu de 68 % sur une période de 10 ans, et pour se rappeler qu'un jeune avec un diplôme gagne en moyenne 15 000 $ annuellement, de plus qu'un décrocheur et surtout des impacts négatifs sur notre économie. Par la suite et en raison de la réception de la lettre de la Ministre de la Culture et des Communications du Québec, nous avisant de sa décision du classement du site du monastère démonial dominicaine et des terrains adjacents avec effet rétroactif au 29 avril 2019, vos élus municipaux ont étudié le dossier pour que les contribuables, les citoyennes et les citoyens puissent connaître la position de la Ville dans ce dossier et par souci de transparence. Ainsi, nous avons adopté une résolution, à savoir la décision de classer en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel touche l'ancien monastère et son site composé de cinq lots et que le classement d'un bien ou d'un site patrimonial est un statut attribuable par la Ministre de la Culture. Que le site de l'ancien monastère relatif à la vie de classement est de propriété privée. que le site classé comme site patrimonial représente une superficie totale de 80 188,5 mètres carrés sur 7,22 kilomètres carrés pour l'ensemble du territoire de la Ville, ayant pour conséquence d'empêcher un potentiel projet de développement résidentiel évalué à 40 millions de dollars dans un secteur desservi par les infrastructures municipales. Que les facteurs socio-économiques de notre territoire ne permettent pas d'engager la communauté berthelèse dans un quelconque projet pour cet immeuble classé et qu'entend que gouvernement de proximité, la Ville de Berthierville en toute transparence et dans le respect des lois, veut informer la population berthelèse de sa position dans ce dossier. Donc à l'unanimité, le Conseil municipal confirme à la population de Berthierville qu'il n'a pas l'intention d'augmenter la charge fiscale des contribuables au fin d'acquérir cet immeuble et le site classé, ni d'investir des fonds publics en ce sens, et d'aviser la ministre de la Culture à cet effet que la Ville de Berthierville ne demandera pas de transfert de responsabilité en vertu de la loi sur le patrimoine culturel pour cet immeuble et son site. Cette résolution a été expédiée à la ministre de la Culture et des Communications, à la ministre des Affaires municipales, à notre député ministre du comté de Berthier, ainsi qu'à la MRC de Dautré. La directrice générale et graffière a par la suite déposé la correspondance en provenance de la ministre de la Culture, nous informant de l'émission de cet avis de classement pour l'immeuble situé au 1140 de Fontenac à Berthierville. Elle a aussi fait l'objet du dépôt d'un extrait du registre des déclarations pécunies et des membres du conseil municipal conformément aux dispositions de l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. De plus, nous avons procédé au dépôt des rapports suivants, soit mon rapport d'activité pour le mois de décembre en tant que mairesse, le rapport de l'urbanisme pour le même mois et celui sur les rapports de pesée pour les déchets domestiques, la collecte sélective et les matières organiques aussi pour décembre. Un avis de motion a été donné, ainsi que le dépôt d'un projet de règlement modifiant le règlement 917-12 concernant des amendements relatifs au stationnement et à la circulation et que ce dernier sera adopté lors d'une séance distincte. Un deuxième avis de motion a été donné, ainsi que le dépôt d'un projet de règlement décrétant des travaux de réfection de l'aqueduc, des égouts sanitaires et pluviales et de voiries sur la rue de Lévis et une section de Vaudreuil et autorisant un emprunt pour en défrayer les coûts. Nous avons aussi tenu l'assemblée publique de consultation pour le règlement 748-204 relatif à l'aménagement des aires de stationnement et plantation d'arbres et nous en avons adopté le second projet de règlement à cet effet. Une autre assemblée publique de consultation a aussi été tenue pour le règlement 748-205 ainsi que l'adoption du second projet de règlement concernant une modification de zonage par l'ajout de la classe industrielle de type 5 et à l'encadrement des usages de microbrasseries et de microdistilleries dans une zone située dans le parc Melcher. Alors voilà, ceci complète les résolutions qui ont été adoptées lors de la séance de janvier. Je vous invite à consulter le site web pour revoir cette émission ou les précédentes ou encore pour toute information d'ordre municipal. La prochaine séance se tiendra le 2 février à 19h30 où vous êtes tous les bienvenus. Alors j'en profite pour vous réitérer mes voeux pour une année 2020 remplie de santé et de bonheur. Sachez que votre conseil municipal a à cœur la qualité de vie de ses citoyens et ce, dans le respect de tous ceux qui la composent. Alors merci et au revoir. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...